Alors Jacques Lévy, je vous ai très brièvement présenté, tout à l'heure, à travers d'un élément de notre titulature, titulature impériale, c'est presque le pape de la géographie, mais un pape qui s'intéresse beaucoup à la musique et qui va enfin nous livrer l'explication du choix de cette fanfare. Pourquoi est-ce qu'on a une fanfare avant de commencer une fête ? C'est une logique en un sens. Est-ce qu'il y a une fanfare ? Oui, on peut dire ça et c'est vrai que dans le Nord, on aime bien les fanfares, c'est une grande tradition, mais c'est quand même le Konzerstück de Robert Schumann pour quatre corps. Et ce que je trouve intéressant, on repassera la suite à la fin de la séance, mais ce qui est intéressant c'est que Schumann a pris quatre corps qui sont des instruments plutôt marginaux dans l'orchestre européen classique. Et il a cherché à montrer que même s'ils se ressemblent en apparence et qu'ils diffèrent beaucoup du reste de l'orchestre, en fait on peut leur donner des variations qui les font contribuer à une ambiance d'ensemble où le corps d'essence de l'instrument apparaît, mais en même temps avoir que la personnalité de chacune des quatre partitions, puisqu'il y a quatre corps, se manifeste. Donc j'ai trouvé que c'était une belle métaphore de la chaire. Donc Stéphane Lambrecht a cité Pierre Desproges, moi je citerai, je sais pas, un obscur militant de mai 68 qui disait la hiérarchie c'est comme les étagères, plus c'est haut et moins ça sert. Et donc ce que j'ai compris quand à l'école polytechnique fédérale j'ai appris un nouveau métier qui était le métier d'être animateur d'une chaire, animateur d'un groupe de chercheurs, c'est qu'il fallait toujours dissocier le grade et la fonction, c'est-à-dire que comme directeur de la chaire j'avais des responsabilités que je ne pouvais pas éluder, ça voulait dire finalement que créer les conditions, contribuer à créer les conditions pour que les chercheurs puissent s'épanouir, mais qu'en revanche il fallait absolument laisser leur singularité et même faire en sorte que leur singularité puisse s'exprimer. Et donc que chacun des chercheurs de la chaire soit l'un des corps qui va à la fois contribuer à l'ambiance d'ensemble et en même temps suivre son parcours propre. Alors dans une chaire de recherche qui est celle que nous avons ici, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, c'était aussi une chaire d'enseignement. Ici nous sommes concentrés sur la recherche, ça veut dire avant toute chose que les doctorants soient dans de bonnes conditions pour, en tant qu'apprentis chercheurs, pour donner le maximum de leur intelligence pour produire. Donc voilà, la chaire c'est le Konzerstück de Robert Schumann. Voilà, donc on a enfin l'explication de ce choix qui en fait était aussi tout à fait à propos pour faire une entrée triomphale dans l'amphithéâtre. Donc il y avait quelque chose presque de la marche de l'empereur dans l'Empire Contre-Attaque. Bon. Moi aussi je peux faire des citations de genre, je pense que ça va aussi bien pour la chaire. Je crois que Michel Audiard avait dit qu'il faudrait créer une mafia des gens intelligents. On s'y emploie. On s'y emploie. Voilà. Bon après ce petit parcours qui montre quand même une certaine pensée ou qui illustre bien cette idée de l'intelligence spatiale qui est une manière d'analyser des faits qui ne sont pas simplement immédiatement géographiques ou qui ne sont pas seulement des cartes mais aussi des faits sociaux et des faits artistiques ou des langages différents. On va passer à un peu autre chose. C'est votre parcours. Alors moi je vais vous poser une question de manière assez directe et assez abrupte par une anecdote. Il y a quelques années j'étais dans une soirée et je rencontre, j'étais le seul géographe et je rencontre un garçon qui était en train de préparer l'agrégation d'histoire géographique ou géographique et il était de formation historienne. Vous savez les historiens c'est ceux qui enseignent la géographie à l'école et c'était Roger Brunet qui avait fait cette remarque et il ne savait pas vraiment trop où il en était mais il me dit ah tiens toi qui est géographe, est-ce que dans mes copies est-ce qu'on peut résumer la géographie française à Vidal de la Blache et Jacques Lévy ? Alors les bras m'en sont tombés mais j'ai dit évidemment en prenant des risques mais je renvoie la question à Jacques Lévy. D'abord qui est Vidal de la Blache et quel chemin parcourut entre Vidal de la Blache et Jacques Lévy ? Donc vous avez deux minutes pour parler de la géographie française. Non en tout cas je crois que ce qui a changé c'est que les intellocrates se portent moins bien qu'avant et tant mieux c'est-à-dire le caractère beaucoup plus horizontal de la recherche même s'il y a des gens qui sont plus ou moins connus c'est affirmé c'est-à-dire que le fait d'être obligé de se situer dans une école de pensée dominée par un grand maître je pense que ça c'est fini enfin j'espère j'espère que c'est fini en tout cas le mouvement dont j'ai été une petite partie avec beaucoup d'autres qu'il faudrait citer de ce que nous appelions à ce moment-là la rénovation de la géographie dans les années 70, 80, 90 c'était justement un mouvement qui visait aussi à éviter qu'on dise que la géographie c'était Vidal de la Blache alors que finalement Paul Vidal de la Blache c'est celui qui a contribué à institutionnaliser dans l'université la géographie mais c'est quelqu'un qui n'était à mon avis pas un penseur si important donc c'est plus un homme de pouvoir et personnellement je n'aimerais pas beaucoup appartenir à la même catégorie que Vidal de la Blache donc ce que nous avons fait aussi le contraire de Vidal de la Blache c'est le fait de désenclaver la géographie par rapport aux autres sciences sociales Stéphane Stéphane a expliqué bien tout à l'heure à quel point c'est quand même pas si évident il reste beaucoup de travail alors que en fait d'une certaine façon nous travaillons tous sur les mêmes objets économistes politistes sociologues géographes historiens linguistes nous ne le savons pas toujours assez nous mêmes parce que il existe une culture disciplinaire quand même qui reste puissante et c'est Christian Grattalou un ami de longue date avec qui justement nous voulions un peu faire bouger les choses en géographie disait que la discipline ne fait pas la force principale des sciences peut-être celle des armées ça je ne sais pas c'est ce qu'on dit mais en tout cas certainement pas celle des sciences et certainement pas celle des sciences sociales parce qu'en fait les sciences sociales c'est comme le monde de la biologie comme le monde de la physique mais mais avec une caractéristique que que justement patrick vous vous me vous voyez mais moi je peux vous tutoyer ou pas la différence d'âge explique ok alors je me le permets donc ce que toi tu as expliqué tout à l'heure à propos de l'idée d'intelligence spatiale c'est que finalement une des un des privilèges des sciences sociales c'est que le lien entre le plus théorique et le plus pratique il peut se faire dans le même groupe dans la même personne dans le même projet moi une des une de mes grandes découvertes personnelle c'est c'est de constater tout ce que je pouvais apprendre de la fréquentation des urbanistes donc on pouvait considérer comme des espèces de géographes appliquées eux ils étaient dans la pratique moi soi-disant j'étais dans la théorie sauf que eux ils m'ont appris le concept d'espace public je n'aurais pas compris pas ce que je pense avoir compris de ce concept absolument central pour tout l'espace des humains qui est la notion d'espace public si je n'avais pas frotté disons mon esprit à ou pas seulement à ce que disaient les urbanistes parce que les urbanistes sont un groupe social peu bavard ils font beaucoup de choses ils inventent des choses ils sont très innovants mais souvent ils n'en sont même pas conscients eux mêmes ils se pensent plutôt comme des artisans ce sont souvent des architectes qui ont compris la vanité de l'idéologie je dirais architectural avec le grand le grand homme seul qui laisse sa trace matérielle dans l'histoire ce sont souvent des gens qui ont une culture architecturale et qui est précieuse par ailleurs mais qui ont rompu avec cet imaginaire unilatéral je dirais de l'architecte et donc ils se sont particulièrement des gens modèles d'ailleurs je dirais avec un raccourci peut être un peu excessif que l'arrivée massif des femmes dans la profession d'urbanisme a été une très bonne chose parce que justement il y avait quand même une dominante dans cet imaginaire architectural qui pouvait déborder sur l'urbanisme quelque chose de je dirais masculin dans le mauvais sens du terme et et heureusement ça s'est au moins équilibré depuis quelques temps donc je crois que c'est ce privilège là le fait que nous pouvons on n'imagine pas un physicien théorique qui soit en même temps un constructeur de ponts c'est vraiment pas les mêmes personnes c'est pas possible en pratique nous c'est possible et du coup à partir du moment où c'est possible c'est nécessaire parce que si on le fait pas ça veut dire qu'on néglige une ressource cognitive incroyablement utile qui est de de lire le journal et des livres de philosophie en même temps le même jour et d'arriver à connecter en fait ces deux moments de la pensée donc d'être par exemple un théoricien de l'espace des sociétés discuter avec newton leibniz et compagnie pour savoir qu'est ce que qu'est ce que vous entendez par espace et c'est et c'est nécessaire et en même temps de s'occuper de décrire précisément ce qu'est un coin de trottoir avec avec justine richelle qui parlera tout à l'heure on a un peu observé un endroit que j'aime beaucoup qui est le coin entre le faubourg saint-denis et la rue du château d'eau et la rue des petites écuries dans le 10e arrondissement à paris où il se passe tellement de choses où c'est où c'est un travail de titan que de simplement décrire mais en fait si on veut bien décrire c'est pas mal d'avoir discuté avec leibniz et newton l'heure d'avant oui d'ailleurs ça serait bien de les en faire revenir savoir ce qui nous dirait nous verrait peut-être peut-être pas du tout les mêmes choses que que nous alors on voit bien je crois au travers de cette réponse le chemin parcouru même si jacques préfère mettre à distance le grand ancêtre de la géographie justement parce que c'est celui de la géographie et pas de l'intelligence spatiale mais il ya quand même derrière cette idée d'avoir un rapport au lieu et pas seulement à l'espace mais aussi à des lieux singuliers alors vous aviez quelques années maintenant lancé une série de films qui s'appelait thinking places où vous demandez à des penseurs des géographes notamment de vous les interviewez en situation dans des lieux qui comptaient pour eux et demander d'en parler et à partir de cette entrée de comprendre en fait leurs pensées on pourrait faire la même chose aujourd'hui retour à l'envoyeur la chaire à valenciennes pourquoi comment surtout que jacques lévy c'est plutôt un voyageur un globe strutter qui a parcouru le monde son objet c'est souvent beaucoup plus le monde et la ville ou la ville mondiale il a collectionné les villes de plus de 10 millions d'habitants dans ses voyages c'est carrément c'est quasiment de l'ordre de l'obsessionnel et du mais du systématique mais valenciennes c'est un peu le bout du monde pour jacques lévy oui c'est pour moi c'est vrai que c'était un bout du monde je crois que je n'étais jamais venu à valenciennes avant de discuter du concept de chair avec le président artiba et donc justement c'est une bonne illustration du fait que les distances en géographie ne se mesure pas seulement en kilomètres donc valenciennes c'était très loin pour moi ça l'est un peu moins parce que j'y suis venu mais un certain nombre de fois et puis en septembre avec les amis de coros on l'a un peu exploré on est allé regarder le coron des 120 qui a servi de modèle à zola pour germinal et et je trouve que face qui me fascine dans cette ville c'est un peu comme dans les rapports amoureux en fait c'est ce qu'on comprend pas de l'autre qui nous attire une fois qu'on a tout compris du fonctionnement de son partenaire de son conjoint on se sépare en fait souvent enfin c'est pas un modèle que je veux généraliser mais il me semble que ça arrive parfois et et donc justement j'en suis très loin avec valenciennes je pense que le la géographie de l'habité minier de l'habitat minier et des manières d'habiter cet habitat elle est très étrange et le fait de le savoir sur le papier ça ne nous donne pas forcément les clés pour le comprendre je pense qu'il faut s'en imprégner il faut il faut faire le contraire d'une mise à distance c'est à dire que le chercheur évidemment son rôle c'est de fabriquer des objets qui sont indépendants de lui-même mais pour y arriver parfois ça peut être utile de s'immerger donc la méthode des ethnologues des anthropologues je pense qu'elle est elle est complètement utile si bien sûr on sait l'utiliser ce qui ne va pas de soi parce que le risque c'est aussi de dire des choses qui nous passent par la tête de transformer la science et l'opinion un bien sûr en opinion de confondre la science et l'opinion pardon et c'est vraiment pas évidemment ce que ce qu'on a envie de faire ici mais mais n'empêche que l'immersion le fait de de s'interdire de conceptualiser de s'interdire de classer de même de s'interdire au début de décrire d'être juste dans quelque chose et de le subir et bien c'est si on ne fait pas que ça c'est à dire s'il y a un avant et un après qui ne sont pas l'immersion l'immersion c'est vraiment une force productive qui me semble essentielle de la recherche donc pour moi valenciennes c'est encore un lieu dans lequel je dois m'immerger je n'ai pas fini ce ce moment là de la recherche et donc il me fascine et il m'intéresse il paraît qu'après avoir subi valenciennes on profite de valenciennes j'espère que les perspectives voilà le jeu de mots que que nous aimons bien à la chaire c'est vient la nouvelle valenciennes et donc ça 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 définit aussi l'idée d'une identité en mouvement c'est à dire que souvent les gens qui utilisent le mot identité le le prennent comme quelque chose de stable et le vice-président kabila tout à l'heure a dit quand dans un monde en mouvement rapide si on avance tout doucement en fait on perd le contact on perd le fil donc cette identité notre identité dans l'identité de valenciennes tout ça ça bouge il faut imaginer c'est comme un match de foot la balle ne reste pas au même endroit donc imaginons je trouve que l'intelligence spatiale elle peut bien s'incarner dans l'idée de l'espace d'un match de foot dans un match de foot il ya bien sûr un cadre qui sont les limites du terrain et les règles du jeu mais à partir de là tout est possible et tout est tout est mobile et donc ce sont les spatialités donc peut-être on peut introduire cette ce couple espace et spatialité l'espace qui est l'environnement du match de foot mais la spatialité c'est ce que font les joueurs avec la balle et ça c'est sacrément compliqué moi je suis toujours admiratif de voir quand les très bonnes passes très loin en fait celui qui l'a fait vise à l'endroit où il n'y a absolument personne au moment où il en s'aballe et et peut-être que personne ne sait encore qui sera celui qui va y aller enfin ils ont quand même des schémas de jeu préparés mais il ya aussi une forcément une phase d'improvisation parce que si c'est trop préparé l'adversaire le sait aussi et donc c'est c'est entièrement soluble dans le mouvement dans la pragmatique dans l'action et et donc ça c'est c'est quand même une grande idée je trouve de la géographie contemporaine c'est que les spatialités sont encore plus importantes que les espaces alors que la géographie ancienne imaginez qu'il y avait des boîtes dans lesquelles on regardait les petits les petits animoncules s'agitait et que de toute façon la boîte était là alors qu'en réalité dans la société c'est là la limite de la métaphore footballistique bas les limites du terrain les joueurs peuvent les changer imaginons ce que ça donnerait en vrai dans la ligue 1 s'il s'amusait à changer les lignes les supporters et et essaye de temps en temps oui oui d'ailleurs en lançant des objets ou en envahissant le terrain voilà mais même l'espace l'espace qui forme en occupant un virage plutôt qu'un autre ça crée une polarité dans un espace qui à peu près à priorité c'est symétrique un terrain de foot c'est géométriquement symétrique mais quand il est gradin sont occupés il est plus symétrique il ya un côté avec vos supporters et un autre sans vos supporters on va peut-être passer à des questions si on a des questions dans la salle ou des questions sur le twitch on a une question dans la salle j'ai cru voir une main qui se levait alors comment on dit toujours s'il n'y a pas de première question on va passer directement à la deuxième non c'est tout ça vous laisse quoi espèce de maelström vous pensiez être venu à un cours de géographie et puis finalement on parle de football alors effectivement ça peut être un peu perturbant bon peut-être que peut-être que la suite qui est plus polémique générera des des réactions on va parler un peu d'actualité jacques lévy on sait hier que en allemagne un nouveau chancelier a pris le a pris les reines du pouvoir olav scholls et entre autres projets il il souhaite créer un état fédéral européen quelque chose qui ressemble qu'est ce que le géographe et quel que qu'est ce que l'intelligence spatiale peut autant dire oui la géographie politique c'est essentiel dans la politique en fait c'est pas juste un supplément d'armes divisé pour régner mais aussi découpé pour régner c'est essentiel qui découpe règne d'une certaine façon et c'est vrai que en en france on n'a pas beaucoup de tradition dans la réflexion de des bonnes manières d'organiser le territoire parce que on a un poids culturel du centralisme et de l'état unitaire qui fait que aujourd'hui c'est extrêmement difficile d'exister sur la scène politique française par exemple en disant qu'on est fédéraliste en réalité quand le président actuel est un des des seuls présidents qui a été élu en assumant sa sympathie pour la construction européenne la plupart du temps les candidats quel que soit leur bord disent non non mais ces gens de bruxelles je vais les remettre au pas vous inquiétez pas je vais changer les traités donc développe un discours nationaliste qui est ensuite évidemment tempéré quand ils sont au pouvoir mais donc le président actuel a a développé un discours clairement pro européen il a même cherché à faire de cet enjeu européen le principal enjeu de son élection et ça va peut-être être encore le cas à l'élection qui vient mais il n'a quand même pas osé dire qu'il était fédéraliste il défend une ligne on pourrait dire d'émergence d'un état fédéral européen puisque l'union européenne maintenant ses citoyens le demande elle développe ce qu'on appelle en france des thématiques régalienne c'est à dire la défense la sécurité la politique étrangère mais il y a des termes qui restent tabous en france en allemagne ils ne le sont pas évidemment l'allemagne est elle même un état fédéral depuis je dirais charlemagne si on peut être un petit peu audacieux dans l'anachronisme enfin depuis toujours sauf pendant la parenthèse nazie en fait même si c'était pas un état démocratique et justement ce que ce que montre le programme de de gouvernance nouveau programme de gouvernance de la coalition en allemagne c'est c'est le gouvernement de la coalition en allemagne c'est l'idée que le politique comprend la démocratie mais à sa propre autonomie c'est à dire fédéral ça veut pas forcément dire fédéral démocratique en fait c'est l'idée d'un 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 emboîtement d'échelle mais entre des entités qui sont elles mêmes égales c'est à dire qu'ils sont assumés comme étant des sociétés toutes des sociétés politiques n'ont pas toutes exactement les mêmes responsabilités mais en gros aussi en gros si le niveau supérieur il a quelques responsabilités particulières comme le contrôle de l'égalité il doit y avoir une course suprême au niveau le plus élevé mais finalement les différents niveaux sont des niveaux de gouvernement et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à penser en france un que il ya une société valenciénoise une société peut-être des hauts de france enfin bon qui pourrait être une société de niveau régional une société de niveau national une société de niveau européen et une société de niveau mondial plus ou moins ça ça existe plus ou moins mais disons que on a le cadre de penser et c'est clair que les allemands ont ce cadre de penser alors du coup ça nous ça nous intéresse de savoir qu'est ce que ce serait une société européenne qui serait organisée de façon fédérale c'est là que peut-être les chercheurs en sciences sociales pas seulement les géographes peuvent peuvent être utiles puis la dernière chose que ma frappe qui m'a frappé dans le programme de lafschott c'est le projet de légaliser le cannabis là encore les allemands ce sont un certain nombre d'états américains mais aussi le portugal et pays bas bon l'uruguay qui ont qui ont pris l'initiative depuis plusieurs années de d'être simplement rationnel en disant ça coûte beaucoup moins cher à la société de dépénaliser les drogues y compris en termes de santé publique que que de les pénaliser et c'est intéressant de voir que tous les spécialistes de santé publique dit ça il ya vraiment un consensus très large mais par contre dans un certain nombre de pays dans la france c'est pas du tout évident de passer à l'acte la société est divisée sur ce point et les gouvernements hésitent justement à créer un nouveau front parce qu'il ya déjà beaucoup de conflits quand on est un acteur politique donc on hésite à en rajouter un autre qui va qui va faire des lignes de clivage qui sont pas forcément les mêmes que celles qu'on subit déjà quand on a du mal à rassembler du coup c'est intéressant de voir comment cette décision allemande si elle est mise en pratique donc qui n'est pas dans une logique d'emboîtement c'est pas bruxelles qui décide la légalisation du cannabis c'est un pays voisin donc on est dans dans une juxtaposition dans une interface classique de pays qui sont à côté l'un de l'autre séparé par une frontière et comment ça va influencer on a bien vu aux états unis que le fait que la dépénalisation ait pas trop mal marché dans un certain nombre d'états a encouragé d'autres états à faire la même chose donc je vous invite à suivre justement cette géographie de la diffusion des idées qui est quand même aussi importante que la géographie des militaires ou la géographie du droit pour voir si finalement le débat qui est déjà présent en france va s'infléchir parce que il ya une force juste à côté qui qui l'influence alors dans l'émission comme excusez moi dans l'émission que nous essayons de mettre en place pour les dans les prochains prochaines semaines nous voulons insérer au mi temps de des séances des interviews une petite capsule petite virgule petite respiration au travers d'une chronique un géographe qui vient nous régulièrement chaque semaine nous présenter son point de vue sur un sujet un peu comme l'a fait jacques lévy à l'instant à propos d'une actualité brûlante alors je nous allons faire comme si vous étiez dans cette cette émission numéro zéro et nous allons diffuser le numéro zéro ou numéro un je sais plus numéro 2 de de cette petite et cette petite chronique à cette vidéo qui s'intitule ici c'est un acronyme 11 Sous-titrage FR ?